Je voudrais d'abord rappeler que dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, en tant que député national, l'article 100 de la Constitution me donne le droit et le pouvoir de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Au-delà de la fonction législative qui est reconnue à un député national. Dans le cadre des vacances parlementaires, j'étais en contact avec ma base, comme on appelle communément, qui a fait remonter vers moi un certain nombre d'informations qui mettent en mal la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. Quand j'ai fait une question écrite, j'ai adressé au ministre de l'EPST, je peux vous assurer qu'alors que le règlement intérieur prévoit, je crois que dans les 3-4 jours, l'Assemblée nationale doit notifier la question au ministre intéressé, qui a 10 jours pour répondre, mais ça fait plus de 2 mois que j'attendais la réponse. Mais entre-temps, je ne pouvais pas laisser la question se diluer dans cette lenteur-là, qui peut être justifiée par des obstacles politiques que vous pouvez imaginer. Pour des raisons d'efficacité, j'ai préféré changer le fusil des portes. En date du 2 mars, du mois en cours, j'ai fait une dénonciation que j'ai déposée auprès du procureur général près de la Cour de cassation. J'insiste, j'ai fait une dénonciation. Dans cette dénonciation pour les juristes, j'ai pourtant la connaissance du procureur général un certain nombre d'informations que j'avais reçues pour lui permettre de mener des investigations, établir la lumière et éventuellement les responsabilités des uns et des autres. Et cette dénonciation ne visait même pas les ministres de l'EPST. J'ai beaucoup plus parlé, d'ailleurs, parce que les informations que j'avais tournées autour du service de contrôle et de paix des enseignants, le service de Sécopé, où on nous a fait savoir qu'il y avait des enseignants fictifs, les détournements des fonds destinés à la paix des enseignants. Alors, on est limité par rapport au pouvoir d'investigation. J'ai dit que les procureurs gérants pouvaient le faire et nous donner toute la lumière. Ce n'était pas une plainte déposée contre les ministres. Mais curieusement, contre toute attente, juste après le dépôt de la dénonciation, j'ai fait un déplacement à l'intérieur dans le cadre de mes enseignements. J'ai commencé à recevoir des informations. J'ai suivi aussi personnellement que les ministres s'étaient déployés dans la presse. Et ces lieutenants, un groupe de gens qu'on appelle aujourd'hui communicateurs, qui se sont emparés de la situation, pour vilipender ma démarche et me vilipender moi-même dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et vous tous, vous avez suivi. Ils ont raconté un certain nombre de choses. Et je m'étais dit qu'il était important de faire un point de...